Bonjour à tous et bienvenue sur Décochique Magique. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale dans laquelle je tenais à vous remercier. Merci du fond du coeur chers amis, Décochique Magique a franchi la barre des 5000 avocats. Vous me tenez vraiment à coeur de vous remercier, je suis très très honorée. J'ai démarré Décochique Magique il y a un petit peu plus de six mois maintenant et j'aurais jamais pu imaginer en fait d'arriver là au bout d'un petit peu plus de six mois, pouvoir vivre cette aventure aussi magique et aussi magnifique et c'est le cas de le dire oui magique. A la base et pour tout vous dire c'est ma famille qui m'a qui m'a encouragée, qui m'a fortement encouragée en fait à me lancer dans l'aventure YouTube. Ca fait un petit moment qu'on m'en parle, ça va faire un petit peu plus d'un an que ma famille me dit mais voilà tu devrais faire ça. En fait à la base ça a démarré avec un compte Facebook il y a un petit peu plus de deux ans maintenant et du coup je suggérais en fait mes idées à travers Facebook mais sans me montrer. Et ma famille me disait c'est un petit peu dommage que tu ne te montres pas. dans la mesure où les gens ont besoin aussi de pouvoir mettre un visage en fait sur la personne et voilà et c'est plus sympa pour échanger etc. Et j'ai toujours refusé, je disais non non je ne veux pas etc. J'ai peur. Donc plus sérieusement je disais non etc. Parce qu'à la base il faut savoir que je suis quelqu'un de très timide et de très réservé. Oui oui les amis je sais pas si ça se voit en tout cas à la caméra, j'essaye d'être le plus naturelle possible et de vous faire honneur en vous présentant de belles vidéos et en améliorant, en tentant en tout cas d'améliorer mes présentations chaque jour. Mais sachez que vraiment je suis quelqu'un à la base de très timide et très réservé. Donc pour moi il était hors de question de me montrer sur YouTube. Donc j'ai dit bah ok dans ces cas là on crée une chaîne YouTube mais je ne me montre pas. Voilà comme pour Facebook etc. Je ne me montre pas parce que voilà je ne veux pas être à l'aise et puis voilà et je suis timide donc je ne veux pas. Et on me disait non c'est là que tu te trouves c'est vraiment dommage etc. En même temps j'avais entendu aussi que parfois les gens qui s'exposaient sur YouTube même pour montrer de belles choses et pour partager de belles choses, pour suggérer des choses etc. aux gens, rencontraient malheureusement parfois des gens méchants qui n'hésitaient pas à critiquer, à dire des choses méchantes, à dire des choses déplacées. Donc voilà je redoutais aussi ce côté là. Je me suis dit bon voilà on prend quand même, enfin c'est une partie de nous, enfin c'est une partie de ma vie que je vais quand même montrer parce que c'est la maison, c'est ce que j'ai moi, je veux suggérer mes idées mais à travers ce que j'ai moi, je trouvais que c'était plus parlant et plus réaliste plutôt que d'aller prendre des photos dans un magazine ou dans les magasins et puis les suggérer. Je me suis dit non là je vais montrer ce que j'ai fait, ce que j'ai fait à la maison, ce que je fais avec les enfants, je vais aussi montrer mes enfants malgré le fait qu'il y a un petit filtre dessin animé. Voilà c'est ma façon à moi de les protéger, ça me rassure pour l'instant de le faire comme ça. Je me dis je vais quand même exposer mes enfants d'une certaine manière, je m'expose. Donc voilà je me dis faire tout ça et puis après effectivement si on a affaire à des gens pour qui ça leur plaît pas, il n'y a pas de problème. À partir du moment où on le dit avec diplomatie, avec bienveillance, etc. On a le droit de ne pas aimer et encore heureux parce que si on avait tous les mêmes goûts ce serait vraiment dommage, ce serait très tristoulé même. Mais voilà mais la méchanceté voilà je me dis là voilà on m'a dit aussi ma famille, ce que me disait ma famille c'est voilà lance-toi et puis ça faut en faire vraiment abstraction et te dire si ça plaît ça plaît, si ça plaît pas c'est pas grave. En même temps c'est la règle du jeu. Oui certes je suis tout à fait d'accord, c'est la règle du jeu à partir du moment où on a des remarques. Réagir avec objectivité, que ce soit constructif ou oui. Après voilà je redoutais, je vous dis ce côté un peu méchanceté où les gens s'acharnent, etc. Surtout dans la mesure où je vous dis j'expose quand même les enfants d'une certaine façon, etc. Voilà je voulais pas avoir affaire à ce genre de choses. Mais du coup, voilà cette parenthèse, je disais donc chers amis, je vais rapidement fermer cette parenthèse parce que du coup c'est complètement l'inverse en fait qui se produit et pour moi à chaque fois que je vous lis vos messages, eh bien c'est juste une explosion d'amour, de douceur, de bonheur, de joie. Franchement c'est juste magnifique et j'en suis vraiment très honorée. Sachez que je suis très sensible à l'ensemble de vos commentaires, je suis très touchée par l'ensemble de vos commentaires. J'en ai vraiment des frissons quand j'en parle et je vais essayer de pas pleurer parce que je m'étais promis de... Et voilà c'est juste une chose, certaines quand je vous lis, et ça j'ai trouvé ça trop mignon, j'ai l'impression de lire ma maman, mon papa ou mes proches ou les gens qui me connaissent, vous utilisez des termes que ma propre famille en fait utilise. Je me dis c'est dingue les amis, on se connait pas directement, mais vous arrivez en fait à utiliser les termes que ma famille, je vous disais, que mon papa, ma maman, enfin que mes proches utilisent. J'ai pu lire un nouveau commentaire, bravo ma douce, des choses comme ça je trouve. Et je me suis dit c'est marrant parce que c'est vrai les amis, après tout on se connait pas directement, c'est vrai que voilà on se connait à travers Youtube, et j'ai dit finalement c'est comme une petite famille virtuelle, ma petite famille virtuelle, donc je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur, et sachez-le je suis très très touchée par l'ensemble de vos commentaires, et c'est une explosion de bonheur et de douceur à chaque fois que je vous lis, encore un grand merci. Je vais vous dire autre chose également, il me tient tellement à cœur de répondre à l'ensemble de vos commentaires, à l'ensemble de vos messages. Sachez que malheureusement, parfois il peut y avoir des dysfonctionnements, et vos messages ne me sont pas signalés. Donc par conséquent, je tente en fait de retourner sur chaque vidéo précédente, donc à chaque vidéo que j'ai pu mettre en ligne, et défiler en fait chaque commentaire, pour pouvoir voir s'il n'y a pas justement un commentaire qui ne m'aurait pas été signalé, et auxquels je n'aurais pas répondu. Donc voilà, c'est arrivé, j'en ai trouvé plusieurs, une dizaine au moins, donc j'ai pu apporter une réponse. Je m'excuse parfois pour le délai, j'essaie vraiment de vous répondre dans les meilleurs délais, je fais en sorte de vous apporter une réponse rapide et détaillée, mais pardonnez-moi si je n'ai pas pu vous répondre dans les meilleurs délais, c'est juste que soit ça ne m'a pas été signalé, sinon je réponds dans un délai de maximum de 24h à 48h maximum, et encore là, si on est au maximum. Par contre, si vous recevez un message après ce délai, c'est qu'effectivement il ne m'a pas été signalé, et donc ça veut dire que j'ai dû aller dans les commentaires, etc., pour retrouver le message de casse-d'échéant. Donc voilà, je me dis que pour moi, il est important de répondre à l'ensemble de vos messages, et tout simplement parce que c'est la moindre des choses, c'est une forme de respect, de reconnaissance, et de considération. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il me tient vraiment à cœur de répondre à l'ensemble de vos messages. Je voulais vous dire quelque chose, mais j'ai oublié, il y avait quelque chose qui était important aussi que je vous dise, mais je pense que ça va me revenir. Donc voilà pour les messages, etc. Il y a une chose aussi très importante que je voulais vous dire, c'est merci. Merci pour les messages que vous avez laissés à Soheil, mon fils, pour son anniversaire. J'ai été très, très, très touchée pour tous vos messages. Franchement, c'est trop, trop mignon. J'ai été vraiment très, très, très touchée, je vous le disais, et mon fils aussi, il a été très touchée. Donc je lui ai lu chaque message, et je tenais vraiment à vous remercier, vous êtes trop mignons, c'est trop touchant, c'est tellement beau. Et voilà, pour moi, c'était bon. Voilà, il était important aussi de vous dire merci, merci du fond du cœur, voilà, de lui avoir souhaité son anniversaire, etc. Il a été très content, il était très touché, il était très heureux, encore un grand merci. Vous êtes trop chou, ça m'a vraiment, vraiment touchée. En tant que maman, c'est des choses qui sont très, très touchantes, vraiment. Voilà, chers amis, j'espère que je n'ai rien oublié. Je pense avoir fait le tour, je vous ai tout dit. J'essaie vraiment, voilà, de vous retrouver chaque semaine, et de ne pas manquer vos rendez-vous. Et voilà, de vous suggérer des choses intéressantes, et de vous faire découvrir, j'ai envie de dire, de belles choses, voilà, des choses originales, etc. Voilà, en tout cas, partager mon quotidien, et de faire en sorte, voilà, de vous suggérer en toute humilité mes idées. Voilà, je pense aussi que ça nous permet aussi de sortir de notre petit quotidien, métro, mes longues, le dos, etc. avec les enfants, voilà, ça fait du bien d'avoir son petit monde à soi, et de vous retrouver chaque semaine. Voilà, chers amis, je pense avoir tout dit, ou presque, voilà, il me tenait vraiment à cœur de vous rendre hommage, et vraiment, de dire un grand, grand, grand. Merci. Et puis, je vais vous dire aussi, j'ai fait un petit gâteau, j'ai préparé une jolie déco, voilà, des petits ballons dorés, argentés, etc. Et je vous mettrai tout ça en barre d'infos, bien sûr, si ça vous intéresse. Et j'ai préparé aussi un petit gâteau au chocolat, voilà, et j'ai acheté des petites bougies avec 5000, donc pour 5000 abonnés, voilà, pour vous dire un grand merci. Et je vous propose, en fait, qu'on les allume ensemble, et qu'on souffle ensemble les bougies, et qu'on fasse un vœu, d'accord ? Allez, je vais chercher le petit briquet, comme ça, on fait ensemble. OK, vous êtes prêts ? On y va ? On y va ? On y va ? Donc, moi, mon vœu, eh bien, c'est que la vie, eh bien, elle vous apporte autant de bonheur que vous avez pu m'en apporter avec des cochiques magiques. Voilà pour cette petite vidéo, chers amis. Je vous dis encore un énorme merci du fond du cœur. Merci pour tous vos messages d'amour, de tendresse et de douceur. Ils me vont droit au cœur. Sachez que ça m'encourage énormément et que ça me motive beaucoup. Voilà, chers amis, il est temps pour moi de vous prêter, mais rassurez-vous, c'est pour mieux se retrouver. Gros bisous d'amour, et je vous retrouve très vite. Mais d'ici là, n'oubliez pas, on est juste à vous. Bienvenue sur... Ça va aller ? Ça va aller ? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui ? Merci beaucoup, les copains ! 5 000 abonnés ! On est combien, Laila ? 5... Combien ? 5 ? 5 000 ? 5 000 abonnés, chérie, dis. 5 000 ? 5 000 abonnés ! 5 000 abonnés ! On a deux abonnés. On dit merci pour tout. Merci pour tout. Laila a te dit merci pour tout. Merci beaucoup. On vous aime très... On vous aime très fort. Merci les amis ! Bravo ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !